RCN, le son de la différence. Biodiversité sur RCN, en partenariat avec Kepos. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Biodiversité, votre émission consacrée à l'écologie que j'anime un jeudi sur deux de midi à midi trente. Et aujourd'hui, on est avec Samuel Collin de la coopérative Kepos. On va parler de commerce éco-responsable, de l'impact de la consommation et d'engagement solidaire. Midi midi trente, Biodiversité sur RCN, Margot Grosse. Salut Samuel, comment ça va ? Bonjour Margot, ça va très bien. Tu es venu il y a quelques semaines pour parler du florin, mais aujourd'hui on te reçoit pour tout autre chose. Tu es venu parler d'un organisme lié à l'écologie et on est très content de te recevoir à nouveau à RCN. Je suis très heureux d'être ici à nouveau également. Alors dis-moi pour commencer, qu'est-ce que c'est Kepos ? Kepos, c'est une coopérative qui regroupe des entreprises, des associations, des collectivités locales, des particuliers qui partagent une ambition commune qui est la transition écologique et sociale de notre société et plus particulièrement du territoire de Nancy et des environs. Et donc l'idée c'est de se regrouper tous ensemble pour accélérer, être plus efficace dans tout ce travail de meilleure prise en compte de l'environnement, de la solidarité dans les secteurs économiques. Samuel, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs qui ont raté l'émission sur le florin d'où t'est venue l'idée de participer à une activité co-responsable au sein d'une coopérative ? Eh bien moi j'ai un parcours qui au départ est plutôt tourné sur les questions de militantisme, sur les questions écologiques dans diverses associations et mouvements comme Alternatiba, le réseau des AMAP, différents secteurs dans lesquels je me suis un petit peu investi et qui m'ont permis de rencontrer beaucoup de gens et l'envie de m'intégrer dans Kepos elle est venue à la rencontre du fondateur qui s'appelle Emmanuel Paul, qui est un peu la personne chez qui a germé cette idée de regrouper plein d'entreprises comme ça engagées sur les questions de transition écologique. Et rapidement je lui ai manifesté mon envie de participer à cette aventure et du coup je fais partie de la toute première équipe de trois salariés de Kepos avec Laure, une de nos collègues, et puis donc Emmanuel, le fondateur. Tu es donc salarié. Kepos ça existe depuis quand et comment ça a été créé un petit peu ? Alors Kepos c'est un projet qui a commencé à naître dans les années 2017-2018, déjà sous forme d'association, avant de devenir une coopérative dans ce qu'on appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc l'idée initiale c'était de faire coopérer entre elles des toutes petites entreprises très engagées sur les questions d'écologie. Par exemple des entreprises comme les fermiers d'ici, qui est un traiteur bio, local, zéro déchet, qui essaie de faire des livraisons en vélo. Des entreprises comme SOS Futur, qui est une entreprise qui réinvente les questions de prestations informatiques pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur les questions écologie. Je vais peut-être donner un troisième exemple. On a par exemple Mollis, qui fait de la production de coussins, de matelas en laine locale, avec notamment toutes les questions de prise en compte de handicap, pour avoir des produits qui permettent aux gens de se sentir mieux. Et donc toutes ces entreprises, elles ont des thématiques très différentes, mais elles ont une préoccupation commune qui est comment est-ce qu'on fait que pour notre activité soit le plus écologique et le plus responsable possible. Et l'idée de Kepos, c'est de les réunir entre elles et puis que nous on puisse les accompagner au mieux. Et donc derrière, on essaye de les soutenir, de faire un maximum de choses avec elles pour les aider à grandir le mieux possible. Et puis à côté de ça, on emmagasine énormément d'expériences, de découvertes sur ces questions-là, qu'on essaye d'aller porter dans tout le reste de l'économie, en faisant de la formation, de la sensibilisation dans les entreprises, les administrations ou les écoles qui font appel à nous. Et à travers Kepos, c'est une question justement de très petites entreprises. C'est quoi l'intérêt justement de travailler avec des très petites entreprises ? Alors moi, ça va être une réponse assez personnelle que je vais donner là, mais je pense que l'intérêt numéro un, c'est qu'on est face à des entreprises qui sont très, très souples. On va avoir un ou une chef d'entreprise, quelques salariés. Et donc, c'est des entreprises qui peuvent très rapidement prendre en compte les problématiques et les valeurs qui leur tiennent à cœur et les faire bouger aussi rapidement et aussi efficacement que possible. Quand on travaille avec des très grosses entreprises, voire des multinationales, c'est des paquebots qui sont très, très lourds à manœuvrer et à faire changer. Les très petites entreprises, c'est aussi des entreprises qui portent très facilement la question des valeurs parce que souvent, elles se sont construites autour de ça. C'est le cas en tout cas des entreprises qui sont au sein de Kepos. Quand, par exemple, Franck Magot, qui est le fondateur des fermiers d'ici, lance son projet, dès le départ, il dit « Moi, je veux réinventer le métier de traiteur en faisant un service traiteur de qualité comme les autres le font, mais en y ajoutant une préoccupation très, très forte sur les questions d'écologie. » Notre idée, c'est de dire qu'on veut que ces modèles-là grossissent et grandissent et donc on va aller les prendre eux et les aider tant que possible à grandir en les faisant coopérer entre eux au sein de Kepos. Les auditeurs le savent peut-être s'ils ont suivi des cours de grec. Kepos, ça veut dire jardin en grec. Il paraît que vous animez votre collectif à la manière d'un jardin en permaculture. Ça veut dire quoi exactement ? Ça, c'est aussi une intuition d'Emmanuel au départ. Emmanuel, il a fait des études, notamment en lettres, donc il avait un peu cette culture-là. Et c'était de dire, quand on fait un jardin en permaculture, on va associer ensemble des espèces, des variétés, et elles vont se protéger les unes les autres. Par exemple, on va, c'est peut-être pas vrai ce que je dis, mais c'est pour illustrer, on va planter des carottes et puis juste à côté des navets, et puis les navets vont avoir la propriété de protéger les carottes d'un ravageur, par exemple, qui n'aime pas l'odeur des navets. Et donc, en faisant les bonnes associations, on préserve le jardin sans avoir besoin de mettre des pesticides ou autre. Et bien, dans notre jardin d'entreprise, on essaye de retrouver cette culture-là. On associe des structures qui n'ont pas grand-chose à voir au départ. Je t'ai donné quelques exemples d'activités qui, spontanément, on ne voit pas trop ce qu'elles pourraient faire ensemble. Et en fait, elles s'entraident, elles se font découvrir des bonnes astuces, elles se donnent des conseils, elles réfléchissent à est-ce qu'elles pourraient faire des achats mutualisés, des choses comme ça. Et donc, on essaye, de la même façon, d'avoir cet espace de coopération qui se crée entre les entreprises et associations qui sont membres du jardin. Donc, quelque part, ça participe aussi à un cercle vertueux ? Oui, tout à fait. Cette logique de grandir ensemble, de s'entraider les uns les autres, de faire profiter des succès des uns aux autres, c'est vraiment quelque chose de très important chez nous. C'est aussi une logique de réinvention un petit peu d'un modèle de société. On se dit qu'il faut qu'on arrive à aller dans tous les secteurs d'activité pour montrer qu'on peut faire autrement, de manière plus vertueuse, pour être en accord avec les valeurs qu'on souhaite défendre. C'est quoi un petit peu le profil des gens qui passent par Képos pour aider à lancer leur activité avec cet aspect écologique ? C'est plutôt des jeunes actifs, des gens plus âgés ? C'est quoi un peu le profil ? Alors, la majeure partie des entrepreneurs et entrepreneuses qui sont membres de Képos sont plutôt des gens jeunes qui sont sortants d'études ou quelques années après, généralement, parce que c'est aussi le moment où c'est souvent le plus facile d'entreprendre quand on démarre dans la vie active. On a quelques entrepreneurs, entrepreneuses qui ont un peu plus de bouteilles et qui, généralement, dans ces cas-là, ont déjà une expérience professionnelle précédente sur autre chose. Mais la majeure partie, on va plutôt être sur des gens qui vont voir quelque part entre 25 et 35 ans. Dans un instant, Samuel, tu restes avec nous sur RCN et on parlera un petit peu plus de toi, de ta vision aussi de l'écologie et comment tu l'appliques dans ta coopérative. Mais tout de suite, on écoute Louise Attac depuis toujours. C'était Louise Attac à l'instant sur RCN avec Depuis Toujours. On est toujours avec Samuel Collin de la coopérative Képos consacrée à l'émergence d'activités écolo sur le territoire nancyen. Tant que l'objectif, c'est depuis toujours ou en tout cas depuis quelques années maintenant de défendre la transition écologique. Est-ce que tu peux nous rappeler, en tout cas rappeler aux auditeurs, un petit peu ton parcours professionnel, tes études aussi ? Est-ce qu'il y a eu un lien direct avec le monde de l'écologie dans ton parcours ou c'est venu plus tard ? Alors pendant mes études, pas trop, parce que j'ai fait une école de commerce. Mais il s'est avéré qu'en dernière année, j'ai rencontré un prof qui a été très important pour moi et qui m'a proposé de faire un stage dans une collectivité locale à l'issue de mes études pour parler et pour travailler sur les questions de ce qu'on appelait l'agenda 21, donc la politique de développement durable de la commune. Et ce premier stage m'a ouvert des opportunités et je suis devenu fonctionnaire territorial. Je suis resté sur le même territoire, mais dans la communauté de communes, ce que c'est où elle était, qui était la communauté de communes du bassin de Pompée, dans laquelle j'ai notamment eu des missions liées au développement durable, à la transition écologique. C'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir ce milieu et à m'y intéresser très largement. J'avais probablement une petite sensibilité avant, mais elle n'était pas très très développée. Et puis parallèlement, pendant ces années de travail, ma compagne et moi-même, on a commencé de plus en plus à s'engager sur ces questions-là, à travers la création d'une AMAP, à travers des engagements associatifs divers et variés, et puis aussi dans notre vie de tous les jours, à essayer de... Voilà, ça commence par les tout petits gestes, faire le tri, etc. Et puis au fur et à mesure, on se dit peut-être que finalement, on n'a plus besoin d'une voiture, on se met à se déplacer un vélo, etc. Et puis le grand chamboulement pour moi, ça a été 2015, l'année de la COP21 à Paris, où je me suis vraiment très fortement engagé, notamment au sein de mouvements comme Alternatiba et Les Amis de la Terre, et qui m'ont conduit à vouloir prendre une année sabbatique de mon travail en 2016, pour vraiment me consacrer uniquement à mes engagements associatifs. Et puis en fait, je me suis tellement plu à cette vie-là, que depuis 2016, je ne suis jamais retourné à mon métier de fonctionnaire. Et à partir de là, j'ai partagé mon temps entre les engagements associatifs bénévoles et puis depuis quelques années, mon poste à Kepos, mais qui est un poste à temps partiel pour me libérer du temps pour tous les engagements qui me tiennent à cœur à côté. Donc c'est un tout finalement qui t'a motivé à faire de l'écologie ton métier ? Oui, tout à fait. En fait, je ne me suis jamais dit je vais faire de l'écologie mon métier, mais en vrai, maintenant, je serais incapable de faire un métier qui ne prenne pas en compte cette question-là. Mais par exemple, peut-être qu'un jour, je serais content d'être prof. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais ce qui est évident, c'est qu'en tant que prof, je me sentirais obligé de sensibiliser mes élèves ou mes étudiants à ce sujet-là aussi, parce que pour moi, c'est un enjeu de survie des bonnes conditions de l'humanité qu'on a envie de conserver pour les années et les décennies à venir. Alors justement, la mission principale de Kepos, c'est l'écologie. Est-ce qu'il y a d'autres missions dans cette coopérative ? Oui, on a vraiment cette volonté d'articuler en permanence les questions d'écologie, d'économie et de social. Donc, l'enjeu numéro un, c'est qu'on a des acteurs économiques, des entreprises, des associations qui existent et qui doivent réussir à vivre et à tourner. Donc, il y a quand même cet enjeu de faire leur chiffre d'affaires, gagner leur vie, pouvoir payer leurs salariés, se payer en tant qu'employeur, etc. En tant que chef d'entreprise, pardon. Et le deuxième enjeu, c'est de préserver leurs valeurs, qui sont des valeurs pour la plupart du temps écologiques fortes. Mais ça, nous, on pense que ça ne peut pas se faire au détriment non plus du social. Et donc, on a une vraie volonté au sein de Kepos d'en permanence aussi garder ces questions de lien social. Le lien social entre les porteurs de projets, avec leurs salariés, mais aussi avec tout le reste de la société. Je vais peut-être te donner un ou deux exemples pour illustrer. Par exemple, on a développé un espace d'expérimentation, un vent d'œuvre qui s'appelle le Quarail, qui est un jardin partagé sur lequel on a monté une yourte. Il y a des panneaux solaires qui sont en train d'être posés. On fait du jardinage pour montrer qu'on peut faire de la permaculture aussi en physique. Mais ça, on ne le fait pas, nous, dans notre coin. On le fait avec les habitants du quartier. Et donc, il y a une vraie diversité d'habitants qui viennent sur ce jardin qui est animé par un de mes collègues qui s'appelle Damien et par des membres, par Enzo notamment, qui est fondateur de l'entreprise Des Racines et des Liens, qui est une des entreprises membres de Kepos. Et ils ont vraiment à cœur d'avoir cette dynamique de partage avec les habitants du quartier, de rencontres entre les plus âgés, les plus jeunes, etc. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a vraiment cette volonté de dire la transition écologique, elle doit se faire avec les gens et elle doit être source de bonheur, de rencontres, d'échanges. Et donc, voilà, c'est ce qu'on essaye aussi de construire. C'est quoi l'intérêt d'une coopérative, par exemple, par rapport à une association ou un collectif ? Qu'est-ce qui va changer, en fait ? Alors, le premier, c'est la dimension plus économique. Nous, en tant que coopérative, on est quand même une entreprise. Donc, voilà, on génère du chiffre d'affaires. On a nos salariés. Ça arrive aussi dans des associations, mais on a nos salariés et il faut qu'on génère le chiffre d'affaires pour les financer. L'intérêt de la coopérative, c'est que ça prend un peu le bon côté de l'entreprise et le bon côté de l'association. Le bon côté de l'association, c'est qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent et faire du business pour, je ne sais pas, financer des actionnaires ou quoi que ce soit. On est là pour faire vivre l'entreprise et qu'il y ait des impacts positifs pour la société. Mais le bon côté de l'entreprise, c'est qu'on a quand même des sociétaires, des gens qui prennent des parts, ce qui fait qu'on a du capital qui grossit et qui nous permet d'investir. Au capital aujourd'hui de Kepos, on a les salariés, c'est-à-dire nous, on possède tous des bouts de l'entreprise. On a des particuliers qui ont envie de nous aider à grandir, mais on a aussi des collectivités locales. Par exemple, la ville de Vendeuve, la ville de Nancy, le département, ont pris des parts au capital de Kepos et contribuent du coup à sa gouvernance et à choisir comment est-ce qu'on fait évoluer le projet. Est-ce que justement, tu as des exemples d'activités qui avant n'intégraient pas du tout l'aspect écolo et qui maintenant, grâce à Kepos, sont devenus éco-responsables ? Alors, je ne peux pas vraiment le dire comme ça parce que nous, le schéma, il est un peu inverse. C'est que quand on fait rentrer les entreprises dans Kepos, c'est que déjà, elles sont éco-responsables et qu'elles ont envie. Et notre but, ça va plutôt d'être de les aider à se structurer et à grandir et à se développer. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire ensemble, on est plus fort et on va faire. Donc, aujourd'hui, Kepos n'intègrerait pas dans son jardin d'entreprise une boîte qui ne porte pas déjà ces valeurs-là. Par contre, comme je te le disais, on a aussi cette mission d'aller un petit peu propager nos connaissances et nos convictions et donc, de temps en temps, on va être embauché par des entreprises plus traditionnelles pour aller faire de la formation, les accompagner, aider à la réflexion sur ce qu'elles font de leur côté. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on est intervenu auprès du Greta qui est un organisme de formation pour aller voir les formateurs, les salariés du Greta pour travailler avec eux sur comment ils peuvent eux mieux prendre en compte les questions d'environnement au sein de leurs activités courantes. Et dans ce cas-là, on essaye effectivement d'amener une plus-value écologique ou sociale ou solidaire dans leur manière de fonctionner. C'est quel type d'activité que vous accompagnez justement ? Alors, au sein de Kepos, on va vraiment essayer d'avoir une diversité aussi grande que possible. Donc, ces entreprises déjà écolo qu'on aide à grandir au sein de ce qu'on appelle le jardin d'entreprise, je t'en ai cité quelques-unes, mais si je veux en citer quelques autres, on va avoir une entreprise comme Énergétique qui est dans l'énergie renouvelable. On va avoir Aurélie Marzoc qui est une créatrice qui fait des jeux de sensibilisation à la question de l'environnement, de la forêt, des légumes, etc., et puis qui est aussi créatrice, artiste sur ces questions-là. On va avoir Caroline Antoine qui, comme Aurélie, est sur ces questions-là et fait aussi de la conception paysagère. On va avoir le bas du champ de Louison, c'est Alex et Karine qui ont fondé une entreprise qui permet de vendre des vêtements de seconde main pour les enfants, pour éviter d'avoir à acheter des vêtements neufs. Voilà, donc tu vois, c'est très très diversifié parce que j'en ai cité 7-8 là depuis le début, alors qu'il y en a quasiment une trentaine maintenant. Mais l'idée, c'est de montrer qu'on a comme ça tous les pans de l'économie. On pense qu'on peut les réinventer pour les rendre plus écolo, plus durable, plus social. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Ensuite, les entreprises dans lesquelles on va nous parler et amener nos compétences, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est n'importe quelle entreprise qui, à un moment, a une envie de faire entrer les questions d'écologie un peu plus près des préoccupations des salariés. Donc des fois, je me suis déjà retrouvé à intervenir dans une usine près d'Épinal qui produit des grosses pièces pour l'industrie et pour lesquelles ils voulaient une sensibilisation de leurs salariés sur les questions et les enjeux écologiques. Dans ces cas-là, on est très contents et on y va et on essaye d'amener cette réflexion pour leur pratique professionnelle mais aussi pour leur vie de tous les jours. Une belle diversité d'acteurs. Donc je vous propose de continuer en musique avec Ed Sheeran F64. Jusqu'à midi 30, biodiversité sur RCN. C'était Ed Sheeran à l'instant sur RCN. On est toujours avec Samuel Collin de Kepos. Tu nous disais tout à l'heure que c'est une coopérative dédiée à la transition écologique qui accompagne tout acteur qui souhaite réinventer son activité avec cet aspect éco-responsable. Comment on fait si on veut être accompagné par Kepos pour notre activité ? Alors soit l'entreprise est une entreprise qui a déjà une très grosse dimension écologique et qui veut rentrer dans le jardin d'entreprise pour faire tous ces axes de coopération entre nous, de formation, de mutualisation et dans ce cas-là on se contacte, on discute et puis nous on intègre de temps en temps des nouvelles entreprises au sein du jardin d'entreprise. Une des dernières par exemple qu'on a rentré c'est la grande épicerie générale qui est aussi une coopérative avec une salariée et puis pas mal de coopérateurs bénévoles qui réinventent un peu le supermarché coopératif à Nancy. Soit on est une entreprise plus classique qui a envie d'améliorer ses pratiques sur les questions d'écologie et dans ces cas-là nous on va leur proposer des prestations qui peuvent être de la formation. On est organisme de formation agréée ce qui nous permet de vendre de la formation professionnelle et donc on va les contacter évaluer leurs besoins et puis en fonction de ça former toute ou partie de leur personnel sur la meilleure prise en compte des questions écologiques dans leur travail. Et puis on fait aussi du conseil c'est-à-dire que dans ces cas-là l'idée ça va plutôt être de venir évaluer avec eux les manières de mieux prendre en compte l'écologie en regardant quelles sont leurs pratiques en les analysant et en faisant nous des préconisations sur ce qui peut être fait. On fait aussi beaucoup de sensibilisation dans ce cas-là les entreprises vont plutôt nous appeler pour qu'on fasse découvrir aux salariés quels sont les enjeux écologiques de mieux comprendre le monde dans lequel on vit donc dans ce cas-là ça va être une sorte d'initiation aux questions d'écologie qui vont se faire et puis on fait beaucoup sur mesure donc voilà une entreprise va nous dire c'est ça mon besoin on va discuter ensemble et on va voir comment on peut y répondre au mieux faire un devis et puis espérer travailler avec eux ensuite. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'entreprise type que vous accompagnez est-ce que ça peut être par exemple une association aussi ? Oui nous d'ailleurs on pense que beaucoup d'associations sont des acteurs économiques qui ont beaucoup de sens tu t'en douteras puisque la dernière fois j'étais venu pour présenter une association au sein de laquelle je suis bénévole mais qui crée également des emplois etc. avec le Florent et donc nous on ne fait pas trop ce distinguo et on pense aussi qu'il y a plein d'assos qui peuvent grandir et se développer et d'ailleurs historiquement quand on a démarré notre activité les premières structures qui nous ont fait confiance et qui nous ont fait travailler il y avait des associations comme par exemple la Fédération des foyers ruraux et d'autres qu'on remercie énormément et on a aussi ce travail-là qui peut se faire avec elles en plus de ça les associations peuvent des fois faire appel à un dispositif qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement qui leur permet de se faire financer je crois par la région des temps de soutien et d'accompagnement et nous-mêmes on est homologués pour pouvoir faire ces prestations-là donc ça nous arrive d'intervenir dans ce cadre une toute petite dernière question pour finir cette émission Samuel qu'est-ce qui manque pour toi à la coopérative Kepos pour se développer encore plus ? alors il nous manque plein de choses on progresse à toute vitesse on a commencé à trois collègues maintenant on est huit donc on avance on a plein de projets ce qu'il nous faudrait plus c'est toujours un peu plus d'argent donc voilà si des gens veulent prendre des parts dans l'entreprise il y a des conditions spécifiques mais ils peuvent en tout cas nous contacter pour en discuter et puis ce qui nous manque c'est de la notoriété et du temps à la fois être de plus en plus connus que les entreprises sachent qu'elles peuvent faire appel à nous pour tout ça pour tout ce que je présentais auparavant et puis du temps parce qu'on fourmille de projets et d'envie et que les journées ne font que 24h donc voilà la seule chose en tout cas dont on ne manque pas c'est de l'énergie et de la motivation ça on en a à revendre Merci beaucoup Samuel on était très contents de t'avoir reçu à nouveau dans nos locaux c'était un plaisir Merci pour l'accueil On peut retrouver toutes les infos de Kepos sur le site internet il suffit de taper Kepos et on le rappelle si vous êtes une entreprise une association un territoire ou encore un particulier et que vous voulez agir pour la transition écologique dans votre activité vous pouvez être accompagné par Kepos Merci de nous avoir écouté Rendez-vous jeudi dans deux semaines de midi à midi 30 pour la prochaine émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501